Quel est l'impact finalement, Philippe, de toutes ces informations que vous nous avez décortiquées, analysées, expliquées ? Quel va-t-être l'impact sur la paire euro-dollar ? Oui, alors, on vient de le dire, le risque qu'il est asymétrique avec la BCE. En réalité, on l'a dit un peu, l'euro-dollar est plus influencé par les prix du gaz. Alors, attention, ce n'est pas les prix du gaz à New York, c'est les prix du gaz cotés sur le marché TTF en Hollande, qui est un marché au TC. Alors, là, on a vu la paire, elle est en train de sortir du range qui est 0,99-1,0070, qui s'est établi depuis la mi-août. Alors, moi, j'étais modérément optimiste vendredi soir jusqu'à l'annonce de la fuite d'huile sur la station Porto Valle, qui a fait perdre instantanément 60 pips à la paire de devises, et on a vu que ça a continué ce matin. Donc, la probabilité que l'euro-dollar sorte par le bas, elle semble plus forte que par le haut, évidemment. Surtout si, comme on vient de le dire, la BCE ne fait pas 75 BP de hausse. Donc, si elle ne fait pas 75, il va falloir qu'elle ait un discours qui soit agressif par derrière. Et puis, on a, sauf si Gazprom annonce un redémarrage du flux. Et donc, là, on remonterait plus significativement. Alors, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé non plus, il y a les confinements en Chine qui recommencent. Donc, ça aussi, ce n'est pas très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme support ? On a à 0,99, vous voyez, on tourne autour, c'était le plus bas qu'on a visité depuis 4 fois déjà en août. Et donc, on a fait une baisse à 98,78 ce matin, voilà, on teste ce support. Alors, plus bas encore, c'est toujours délicat de trouver un niveau de support. Pourquoi ? Parce qu'on va très loin dans le temps, on va en août 2002, on voit qu'il y a un petit support à 96,60. Donc, ça veut un petit peu, c'est très vague, quoi. Je veux dire, voilà, c'est, de toute façon, le marché bouge plus par la macroéconomie que par l'analyse technique, de tout temps d'ailleurs. Donc, côté résistance, on a le haut du range qui est 1,070. Donc, le marché, il a déjà essayé, il a tenté de franchir cette résistance par deux fois. Pour qu'on soit, qu'on revienne de franchement, redevienne franchement haussier, il faudrait passer 1,01,90. Donc, vous voyez, ça fait 300 pips environ actuellement.